Hey tout le monde, bienvenue dans la suite et fin de mon entretien avec Céline Lebel dans lequel on parle du don du sang. Je vous invite à regarder la partie précédente de l'entretien que je vous mets dans le petit i afin de mieux comprendre cette troisième et dernière partie. Bon visionnage à tous ! Hors pandémie, de toute façon, il n'y a pas assez de donneurs. Les donneurs de sang, c'est une personne un peu VIP, moi c'est comme ça que je les conçois. Il n'y a que 4%, 4,5% de la population qui donne sur sang. C'est très peu, très très peu. Donc pandémie ou pas, il n'y a pas assez de donneurs. Voilà, je trouve que 4,5% c'est vraiment très peu. Après on s'en sort avec les 4,5% donneurs, ce sont des personnes très généreuses. Donc elles reviennent donner régulièrement. Donc c'est ce qui fait aussi qu'on les sollicite souvent. Si on avait un peu plus de donneurs de sang, on solliciterait moins les donneurs actuels. Maintenant la pandémie. La pandémie, donc sur la première phase, je dirais sur le premier confinement, entre guillemets on s'en est plutôt bien sorti parce que les personnes se mobilisaient pour venir donner leur sang. Et finalement, comme dans les hôpitaux, ils avaient décalé, annulé, reporté certaines interventions chirurgicales, certains traitements, on avait une diminution de nos besoins. Là, le souci qu'on a depuis, je dirais, quasiment un an, c'est que les donneurs de sang ont repris une activité professionnelle, ont repris une activité classique, je dirais, les hôpitaux aussi. Et depuis tout ça, depuis la pandémie, on ne prélève plus dans les lycées, dans les facs parce que tous les étudiants sont en distanciel ou en demi-jauge. Donc ils sont moins nombreux, c'est très difficile pour nous, on ne peut pas rentrer dans les lycées parce que les lycées ont l'ordre de ne pas forcément faire rentrer des personnes extérieures au lycée. Dans les entreprises, tout le monde est en train de travailler, donc on ne peut pas collecter dans les entreprises. Donc en fait, la pandémie a fait qu'on a des sources de dons qu'on ne peut plus avoir. Donc il a fallu augmenter les collectes sur les communes, mais on a du mal à mobiliser nos donneurs parce qu'il y a des couvre-feu, même si le don de sang, même si on communique parce que le don de sang est un motif impérieux, on peut donner son sang hors couvre-feu, il n'y a aucun problème, mais on a du mal à mobiliser nos donneurs et on a un niveau de besoin qui, lui, est remonté à la normale et c'est très compliqué depuis un an et là encore plus en ce moment. Les donneurs, on a du mal à les mobiliser, notamment les nouveaux. Pourtant, on fait énormément de campagnes de communication, mais c'est très compliqué. J'aime à dire qu'il faut entrer le don de sang comme on va rentrer des choses dans son agenda. Il faut le programmer, surtout maintenant qu'on offre la possibilité de prendre rendez-vous en ligne, comme aujourd'hui on va prendre rendez-vous chez son médecin sur Doctolib, et bien aujourd'hui on peut prendre rendez-vous pour donner son sang sur le site MonRendezVousDonDeSang. Il faut vraiment l'inscrire sur un agenda parce que le don de sang, c'est pas quelque chose qu'on estime vital et pourtant ça l'est. Et quand c'est planifié, on s'y tient. Voilà, prenez rendez-vous pour donner votre sang. Si c'est la première fois, venez à plusieurs. Essayez de venir soit à plusieurs nouveaux donneurs, soit trouver quelqu'un dans votre entourage qui lui a déjà donné et qui va entre guillemets vous motiver. Et puis faire quelque chose qu'on ne connaît pas tout seul, c'est toujours plus compliqué que quand on le fait en groupe. En groupe on se motive. Donc venez à plusieurs, venez passer un bon moment. Il y a une première fois, il y a toujours une première fois dans nos vies. On a plein de premières fois. Il faut passer le cap et faire le premier don. Et après on se rend compte que c'est vraiment, vraiment bien. Et on n'a pas tous dans notre quotidien l'occasion de sauver trois vies. Voilà. Donc on passe plein de temps sur son smartphone. On passe plein de temps sur ses écrans. Il faudrait au moins passer une heure, deux fois par an. Qu'est-ce que c'est qu'une heure pour sauver des vies ? Voilà. Voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses sur le don du sang. En faisant cette interview, moi-même j'ai appris énormément de choses et pourtant c'était des questions assez simples finalement. Mais c'est vrai que quand on n'est pas renseigné sur le don du sang, quand on ne s'intéresse pas forcément à ça et que personne dans notre entourage n'en a fait, comme ce qui est mon cas, et bien forcément on a des interrogations et je pense que c'était nécessaire quand même que je puisse faire cette vidéo-là. Je me suis dit, en plus d'apporter mon expérience en tant que donneuse pour mon premier don, je me suis dit que ça pourrait vraiment aider certaines personnes d'avoir une interview en plus d'une professionnelle et j'espère du coup que ça vous aura rassuré, que vous aurez appris des choses et que peut-être que ça vous aura convaincu de vous aussi donner votre sang, de vous aussi sauter le pas. Moi je ne regrette absolument pas de l'avoir fait et j'espère pouvoir le faire très prochainement. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager surtout. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous, vous avez déjà donné votre sang ou si un de vos proches l'a déjà fait. Et puis aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501